Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Parodin. Parodin, c'est un jeu pour un joueur qui se joue à partir de 8 ans et pour des parties entre 5 et 30 minutes. Dans Parodin, les joueurs incarnent un guerrier viking qui est mort et qui est au Valhalla et qui apprend avec les dieux à jouer à leur jeu favori, Parodin. Les dieux se sont en effet rendus compte que ce qu'ils aimaient par-dessus tout, c'était voir les hommes se battre. Malheureusement, à l'issue d'une bataille où il y avait un vainqueur, la bataille était terminée. Il fallait attendre la suivante. Les dieux ont donc décidé d'utiliser leur pouvoir pour que les armées qui se affrontent soient toujours de force équivalente et pour que les batailles soient sans fin. Dans ce jeu, vous allez donc avoir une série de défis à relever. Ces défis vont consister en séparer des dés qui vont tous représenter des soldats en deux armées strictement égales. Vous allez donc avoir, dans le livret qui est ici, trouvé une série de défis qui vont vous indiquer quelles faces utiliser sur les sept dés. Ce sera avec ces sept faces qu'il faudra faire deux armées égales. Vous trouverez évidemment les solutions à la fin du livret. Qu'est-ce qu'on va trouver sur les faces des dés ? Tout d'abord, on va trouver des soldats, des capitaines et des héros, chacun ayant une force respective de 1, 2 ou 3. Là, par exemple, si j'avais un défi avec cette combinaison-là, il faudrait que je trouve un moyen d'avoir une force équivalente de chaque côté. Ici, par exemple, si je répartis mes dés de cette façon, je vais avoir 8 points de force d'un côté, 8 points de force de l'autre. J'ai réussi à séparer les armées de façon parfaitement équitable. J'ai réussi le défi. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de timer. Je vais pouvoir prendre le temps que je le souhaite pour réussir le défi. Je vais trouver également sur les faces des traîtres. Lorsque je vais mettre un traître dans la même armée qu'un héros, il va annuler la force d'un des héros et le traître aura lui-même un point. Donc ici, cette armée aurait une valeur totale de 4 points. Je vais trouver également un anneau maudit. Cet anneau maudit fait perdre un point de force à l'armée dans laquelle il a été placé. Et enfin, je vais trouver un mage. Et ce mage, il aura autant de force que les autres dés blancs qui ne sont pas des mages dans son armée. Ici, par exemple, avec une armée de cette façon, le mage aurait une force de 3. Vous avez donc, comme je vous l'ai dit, toute une série de défis avec ces dés blancs que vous allez pouvoir trouver dans le livret du jeu qui sont indiqués ici. Et quand vous aurez réussi l'intégralité des défis avec les dés blancs, vous allez pouvoir rajouter les dés noirs. Il y a deux dés noirs dans le jeu. Et eux aussi vont modifier les pouvoirs des soldats dans vos armées. Par exemple, si vous utilisez Fenrir et que vous le mettez dans une armée, Fenrir va multiplier par deux la force du soldat le plus fort. A l'inverse, Jormugand, il va inverser la force du soldat le plus fort de votre armée. C'est-à-dire que si vous avez bien un soldat qui faisait 3 points, il le fera moins 3. Là aussi, on trouvera toute une série de défis dans le livret de plus en plus compliqués. Et vous trouverez évidemment la réponse à la fin. Si jamais vous arrivez au bout de tous les défis qui sont présentés dans le livret, vous pourrez tout simplement créer vos propres défis en prenant les dés blancs plus les dés noirs si vous le souhaitez, en les jetant et en essayant de trouver la solution. Il est également possible avec une variante de jouer à plusieurs. Là aussi, vous allez jeter les dés avec éventuellement les dés noirs en plus. Et il faudra être le plus rapide à trouver la solution avec les dés proposés. Parodin, c'est donc un jeu de réflexion où vous allez avoir plusieurs défis à relever. Essayez de séparer les armées en force égale en tenant bien compte des pouvoirs des différents soldats et éventuellement des dés noirs pour essayer de remplir tous les défis proposés par le livret. Voilà, vous savez presque tout sur Parodin. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le docks.fr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501